La voilà, aussi cruelle et impitoyable que dans mon souvenir. Y as-tu été incarcéré ? Oh non, je n'y suis jamais entré. En fait, je n'en ai jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. C'est d'ici que je faisais voler mon cerf-volant, au-dessus des murs de la prison. Il avait une forme unique, vois-tu ? Mon père et moi l'avions fabriqué ensemble lorsque j'étais enfant. Alors je venais ici, jour après jour, espérant que la brise l'emporterait assez haut pour qu'il le voie et qu'il sache que j'étais là. J'ignore s'il ne l'a jamais vue. Je connais cette souffrance, et suis peiné que tu la connaisses aussi. Oui, il ne faut pas. Ces souffrances façonnent nos chemins, nous rappellent qui nous sommes, et qui nous pouvons être. À propos de chemin, je n'en vois qu'un. Et il est loin d'être accueillant. Oui, il nous faut trouver un moyen de te faire entrer sans être vu. Cela sera-t-il utile ? Comment as-tu obtenu ça ? Béchi, il m'a dit que ces jetons avaient une grande valeur aux yeux des petites gens. C'est exact. Tu pourrais peut-être amener les gardiens à fermer les yeux, ou te procurer l'aide de quelques marchands. Je verrai alors ce qui me conviendra le mieux. Je te laisse et regagne le bureau. Béchi, on va faire caetera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes seigneurs, je sens en vous des hommes d'affaires avisés. Puis-je vous faire une proposition ? Une proposition, dis-tu ? Dès lors qu'elle présente un attrait, l'ami ? De quoi s'agit-il ? Je dois entrer dans la prison. Discrètement. Je me suis dit que l'un de vous pourrait me faire passer pour un de ses employés. Hum, cela se pourrait. Et en échange ? Ce jeton, vous dit-il quelque chose ? Eh bien, ma foi ! Voilà une proposition intéressante. Reste tout prêt et conforme-toi à mes actions. Musique 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 Faites place ! Faites place ! Garde, si vous aviez l'amabilité de vous déplacer. Ouais, ouais... Je vous en prie, faites place ! Éloignez-vous ! Je vais maintenant prendre congé. Merci, Sadiki. Bon, me voilà dans l'entre-duion. C'est parti. Allons-yous-titrage ST' 501 Tu as eu des nouvelles de l'entourage de Capita récemment ? Des eunuques avaient l'habitude de parler sans cesse de leur divertissement. Pris un mot à ce sujet depuis peu. C'est là pour compter la carte. Laisse-moi en dehors de ça. J'ai combattu certains de ces gens... J'ai combattu certains de ces gens aux longs cheveux pâles. Ils sont sauvants. Où est-ce que tu viens de voir penser comme ça ? À ton avis. Ah, le cachot ! Est-ce que le geôlier réussit à lui faire cracher la vérité ? Seulement des injures et de la saline. Aussi écœurantes les unes que l'autre. Ah, ce n'est qu'une question de temps. Ça fait partie de la méthode, non ? Comment je le saurais ? Je ne compte pas y goûter, bon. Ali a été emmené dans les sous-sols de la prison et probablement supplicié. Je dois faire vite. Je vais te dément. Je vais te dément. Sous-titrage ST' 501 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 Ça pue, ici. Autant la sueur que le désespoir. Je pensais que tu en aurais eu assez à l'heure qu'il est. Mais tu persistes. Aucune importance. Le moyen ne manque pas. Mon ami à la capuche blanche, tu vas me dire ce que tu sais ce nuit d'absolument tout. Qui il est et d'où il vient. Il vient du cul de ta mère. Ça ne me dérange pas de continuer, mon chaton. Mais toi, tu ne peux plus. On va le découvrir ensemble, pas vrai ? Alors, ta mort sera lente. La seule chose qui causera ma mort, c'est ton odeur. C'est sûrement Ali. C'est parti. 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 Qu'est-ce que tu fais pour arriver ici ? Facile. J'ai rentré le ventre et je me suis glissé dans les fissures. Prends cela comme un compliment. Je sais que les tiens affectionnent l'ombre, mais même le plus grand voleur du monde resterait à l'écart de cette prison. Ali, un jour je te parlerai de mon passé. Alors tu comprendras. Ah oui, j'ai hâte en effet. C'est parti. 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 C'est parti.